salut tout le monde c'est nelson dans la commu 2x la bretagne représente une part importante dans le nombre de joueurs français et donc je suis allé rencontrer les acteurs de la commu 2x dans cette région et le premier arrêt se fait dans une petite commune près de morlaix et c'est donc à saint martin des champs une ville connue pour ses champs que j'ai rencontré pierre alias pierrot et mélène alias mamouleta ensemble le couple créé l'association first attaque une asso qui ressemble des mordus de bornes d'arcade et chaque année l'association organise en été l'événement summer meet un tournoi qui repose sur trois principes fondamentaux 2x les potes et le barbecue l'occasion était toute trouvée pour interviewer le couple de joueurs de 2x pour en savoir plus sur leur parcours mais avant de parler de cet événement revenons d'abord un peu en arrière et ça commence comme dans une comédie romantique avec pierre on s'est rencontré il ya bientôt 13 ans à grenoble dans son magasin de jeux vidéo ce jour là je lui ai acheté fable 2 ce qui est rigolo c'est que j'ai dû très rapidement retrouver dans son magasin parce que le cd ne fonctionnait pas et en fait après je suis retourné très 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 souvent dans son magasin et couru derrière pendant six mois non je faisais exprès de jouer les prudes mais je savais ce qu'on faisait la passion de mamouletta pour les jeux vidéo surtout de consoles confondues ne date pas d'hier et c'est même au départ une passion familiale j'ai toujours joué à il ya toujours eu des consoles en fait chez moi la méga drive était à ton papa la drive était à mon papa la station 1 était à mon papa mon père c'était un joueur mais je ne vivais pas chez mon père je vivais chez ma mère mais quand j'allais chez mon père on dosait la méga drive on joue à golden axe et à street 2 après arrive la vie d'adulte le travail etc tu joues beaucoup moins parce que t'as pas le temps et je m'y suis remis beaucoup par rapport au magasin de pierre parce que du coup c'est un prétexte aussi pour aller le voir et donc j'allais acheter des jeux et donc il fallait que je joue à ces jeux pour lui dire que j'y jouais et me donner des prétextes pour retourner le voir et puis après du coup ouais ça continue pierrot lui a un amour fort pour les jeux sur arcade et cet amour pour ses machines est arrivé très tôt dans sa vie j'étais tout petit j'ai rencontré une borne européenne à l'époque on est debout et j'arrivais pas à atteindre les boutons donc ça m'a tout de suite fasciné et les sons les sons en arcade les plus 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 les trucs est strident qui vous attirent à l'autre bout c'est quelque chose d'incroyable quoi comme tout le monde de mon âge de 40 ans l'a connu à l'époque quoi c'est comme ça que ma première approche avec l'arcade a eu lieu et tout naturellement pierrot va partager son amour des jeux d'arcade à mamuleta amour des jeux qui allait bien au delà de sa boutique de jeux vidéo quand elle a vu trois bornes effectivement dans un appartement elle trouvait déjà pas ça forcément normal de prime abord mais après quand elle a commencé à jouer dessus et s'est rendu compte que non il n'y a pas de souci donc ça a été les débuts vraiment de l'accroche à l'arcade pour elle de jouer déjà dans un petit appartement bien avant qu'on arrive en retaille moi j'étais plus flipper en fait dans les barres de l'arcade en fait j'ai vraiment connu avec pierre je savais que ça existait si quand j'ai été quelques mois j'ai habité quelques mois à paris et j'allais du coup de temps en temps à la tête dans les nuages mais j'y allais pour jouer à time crisis 2 ce qui explique qu'on est une borne ici en fait ouais c'est elle qui me l'a fait j'ai dit à l'époque j'ai fait chérie c'est des jeux où tu as un jeu tu vas le doser tu vas le doser ouais faut qu'on prenne time crisis 2 et ils jouent jamais ouais c'est très physique de jouer à time crisis 2 et je viens du mal donc si quelqu'un veut échanger à ses garaliers ou un jeu de rescate contre une time crisis 2 twin on est là on prend pierrot un bon passionné d'arcade a un faible pour les jeux de combat et qui dit jeu de combat dit super street fighter 2 x beaucoup des joueurs encore présents de nos jours dans la commune 2x se sont connus à l'époque en jouant aux jeux sur le net que ce soit sur console avec street fighter 2 hd remix ou bien sur pc via ggpo ce logiciel de jeu en ligne dont j'arrête pas de parler à longueur de journée comme dans cette vidéo là tiens voilà un peu d'auto promo ça fait pas de mal j'avais mon petit joystick j'avais un pc une connexion à dsl pas trop dégueu à l'époque et j'avais rencontré walmart sur internet comme ça un joueur exceptionnel à l'époque une gentillesse infinie puisque lui pouvait mettre ft100 à la fin il disait c'est bien ce que tu fais continue comme ça tu vois mais c'était une bienveillance de tous les jours quoi personnellement j'ai rencontré la commune 2x irl la première fois donc après les années ggpo je les rencontrerai à toulouse aux x mania de wuwu et là c'est un événement exceptionnel sur les cours à chi qui était dans un momentum à l'époque son rue c'était je pense heureux plus fort du japon poste daigo à l'époque et donc on s'est tous rencontrés à toulouse ouais rue bayard et dans la salle néo arcalia jago les plus grands internet nous a totalement propulsé plus tard il ya eu le tournoi des légendes donc non 2x toute la commune doit 100% de ce qui se passe maintenant à internet quelques temps plus tard mamouletta a une opportunité professionnelle de revenir en bretagne région d'où elle est originaire pierrot la suit et le couple déménage pierrot se sépare alors de deux des trois bornes d'arcade qu'il avait dans son appartement grenoblois et parmi les bornes acheter se trouvait une borne versus city un célèbre modèle de borne produit par sega mais cette versus city là avait une histoire bien particulière choper à une grand mère à saint malo à côté ouais elle avait une histoire magnifique cette versus c'est bourvin un ami à moi du coin qui m'a envoyé un lien leboncoin en me disant regarde putain ce que je vois là ça juste incroyable photo mal prise un coin d'écran une annonce qui sent le fake 400 balles posé comme ça sur le trottoir on s'est déplacé à saint malo et effectivement c'était bien une versus city une grand mère vendait parce que ces enfants qui l'avaient acheté à l'époque ne s'en servait plus mais elle pensait m'arnaquer la borne était hs quand tu l'allumé mais en fait c'était rien de grave à l'intérieur juste des branchements de câbles voilà notre première versus ça commence par un coup de poker si la grand mère nous regarde merci beaucoup pour cette superbe versus qui fait encore votre bonheur à l'heure actuelle le temps passe l'aménagement du sous-sol commence à prendre forme et une petite collection de bornes commence à voir le jour en 2015 pierrot allait fêter son 35e anniversaire et mamou l'état à une idée bien particulière pour fêter ça on voulait offrir à pierre pour ses 35 ans avec tous ses copains un peu partout on voulait lui offrir une borne et je voulais une blast parce qu'on en avait une à monogue on l'avait vendu j'adorais cette borne qui fait vraiment penser à un gros robot du coup il savait rien il était au boulot et il arrive ici et il y avait une douzaine ou une quinzaine de copains venus de lyon venus de partout et ce jour de 2015 fut le point de départ de l'aventure et les premiers pas de la braise arcade community l'ancêtre de first attack et l'envie de refaire un événement en été n'a pas vraiment tardé à pointer le bout de son égard il ya beaucoup d'événements pour de l'année mais on n'a pas vraiment l'occasion de profiter de ceux dont on est les plus proches entre guillemets de la commune parce que bien sûr les fournoirs tu vas voir tout le monde il ya vraiment beaucoup de choses qui se passent et pas jamais vraiment et du coup nous on voulait faire un truc un petit peu plus intimiste avec beaucoup moins de monde de base c'était vraiment que les copains et là aujourd'hui c'est la cinquième édition si j'ai pas de bêtises c'est la quatrième donc on se retrouve entre potes de l'arcade si des étrangers veulent venir et sont les bienvenus on sait très bien que ça va être compliqué donc on a sur le top player on a déjà eu pas le corps qui est venu ici on a eu de très très lovers walmart donc voilà c'est né de ça de se retrouver entre copains de 2x tout simplement sans chercher forcément le challenge quelques temps plus tard braise arcade community changer devient l'association first attack pour qu'une borne d'arcade vive longtemps il faut l'entretenir et la contribution des adhérents sert aussi à entretenir ses bornes ont commencé à avoir beaucoup de bornes fallait faire quelque chose pour que ça puisse être exploité qu'on puisse continuer du coup d'entretenir le matériel de le développer etc parce qu'au début toutes les bornes n'étaient pas en état et on avait besoin de fond pour retaper aussi les machines et on est à 5 euros l'entrée quand on fait un free play et des trucs comme ça et 10 euros l'année pour nous ça nous semblait totalement évident de faire payer quelque chose pour ensuite pouvoir entretenir ça et en parlant d'entretien des machines la plupart d'entre elles ont tout un certain âge et hors des très grosses réparations qui sont faites par un professionnel c'est pierrot lui même qui fait l'entretien de ses bornes le matériel arcade même waxieux vraiment une quiche totale tout est tellement bien fichu niveau réglage et même si vous avez besoin de changer une pièce qu'à l'époque en menant intéressant en voyant comment était fait un faisceau jama comment était fait une platine qu'on pouvait sans avoir besoin de faire de grosses réparations redonner du peps réparer redonner une belle image à une borne en regardant les forums et c'est ce forum néo arcadia que je voyais à l'époque déjà des gens qui devraient des tas de conseils pour entretenir son écran les bornes de chez first attack sont des modèles bien particulier et sur ces bornes il n'y a pas seulement des jeux originaux mais aussi des émulateurs qui permettent de pouvoir jouer à des jeux insolites et inédits auxquels on n'aurait jamais eu accès sans ces mêmes émulateurs comme par exemple stone ball un jeu de foot avec des hommes préhistoriques on a que des bornes japonaises assises ensuite les systèmes qu'on a ça va être des systèmes originaux pour la plupart surtout pour les tournois pour les bornes hd on a un pc qui fait tourner tous les jeux modernes on a quelques émulateurs sur quelques bornes ont fait tourner des box arcade française moi à l'époque j'avais pas mal de pcb et quand les prix ont explosé que les mêmes box elles se sont super développé j'ai fait y'a pas chichi je revends toutes mes plaques sauf bien sûr 2x 3 3 les jeux qu'on joue en tournoi et je passe sur des mêmes box bien réglé parce que quand tu as une pc qui arrive à 1000 euros ou quoi on arrête les bêtises quoi donc une même box bien réglé on peut jouer à tout dont des prototypes comme ça qu'on trouverait même pas si on le cherchait l'arcade en tant qu'objet est revenu sur le devant de la scène ces dernières années notamment avec les bornes dites bar top qui sont des bornes de petite taille dont l'image est affichée sur un écran lcd et non sur un écran cathodique autrement appelé crt la plupart de ces bandes sont fournis avec plein de jeux à l'intérieur mais malgré le fait que la technologie des écrans évolue pour pierrot à l'exception de certains modèles comme par exemple le bar top mvs de chez unico la qualité de rendu vidéo des bar top lcd n'égalera jamais le rendu des bornes avec un tube cathodique et elle n'égalera pas non plus le plaisir de jeu sur ces bornes d'origine certains bar top qui sont vendus comme exceptionnel parce qu'ils ont 60 mille jeux ça c'est assez casse-pieds parce que souvent c'est vraiment des jeux psp en 16 neuvième ça fait mal je suis obligé du coup de réexpliquer les problématiques dans l'écran 16 neuvième du tearing des émulateurs aux fraises sur la quintessence et le plaisir que doit te donner un jeu d'arcade nous quand je parlais tout à l'heure qu'on avait des émulateurs c'est des émulateurs faits pour écran cathodique avec la bonne résolution zéro lag donc bien heureux celui qui différenciera l'original de notre mail depuis quelques temps avant nouveau souffle sur l'arcade depuis l'arrivée du mister fpga ces cartes mères qui reproduisent parfaitement beaucoup de jeux d'arcade et de consoles est ce que ce genre de matériel nouveau ne va pas finir par être la solution définitive à ceux qui possèdent une borne d'arcade mais qui ne veulent pas acheter des pcb devenus hors de prix le fbg c'est l'avenir en fait clairement les mêmes box groupie même bien réglé encore de nombreux mois peut-être années devant elle avant qu'on ne jure que par le mystère qu'il y a une grande bataille en soit pour savoir si finalement c'est l'émule ou pas de l'émule dans les faits il ya impossible de différencier le mystère de d'un original après ce que vous n'avez qu'un jeu à faire tourner qui est parfaitement franche qu'à dire qu'un dinosaure ou quoi vous ne verrez pas de différence avec le cts1 c'est vraiment incroyable c'est compliqué de dire si c'est de l'émule ou pas depuis sa création l'association first attack a participé à plein d'événements d'abord au niveau local on travaillait énormément avec les médiathèques mois pendant deux mois la mairesse de l'époque de morley madame m'avait fait venir aussi dans un petit endroit qui était l'ancien office du tourisme j'ai pu ramener quelques bornes et toute la journée pendant deux mois de midi à 19h je recevais les gens gratuitement donc moi la mairie me payer je laissais les bornes en accès libre pour les gens j'ai pu avoir des familles on joue à ultra ce que fighter 4 en s'amusant comme des fous sur tous les boutons et en sortant les ultra au pif dans des combos avoir le sourire jusque là comme des grands-mères venir jouer à pacman ou à space invaders et j'ai fait des concours dedans des petits enfants sont venus dont mon champion qui avait 11 ans et qui a gagné trois tournois d'affilée pacman mouchi mais futari et outzone le gamin avait 11 ans et il performait sur tous les jeux donc voilà j'ai passé deux mois où j'ai vraiment pu me rendre compte que l'arcade avait le vent en poupe que ce soit de façon par rapport à la mode dans les coeurs puis l'association a commencé à aller dans d'autres conventions un peu partout comme par exemple le stun fest de rennes la pax à paris ou encore les gig days grâce à toutes les activités café de l'association first attack les jeunes générations ont pu découvrir les jeux d'arcade tels que les connaissaient les générations avant eux et justement quel est le regard de ces nouvelles générations sur ces machines là c'est plus de la curiosité wind jammer marchait très bien chez les jeunes mais il n'y a pas un véritable boom il n'y a pas vraiment une explosion parmi les jeunes si ce n'est l'objet et ça c'est valable aussi pour les quarantenaires quoi on va remarquer quelque chose de festif ensuite pour des gens qui accrochent qui rendent dans la méta d'un jeu qui ont envie vraiment de saigner un jeu ça va être plus épistolaire quelques personnes qui vont faire pour mes enfants après je peux en parler mais c'est biaisé vu que c'est leur maison c'est mes enfants dont je ne sais pas trop mais ils ont plus la disponibilité ils vont plus vouloir jouer à minecraft un truc comme ça que réellement un street fighter 2 et voilà j'ai remarqué chez ma fille qu'elle n'a pas de patience et l'arcade c'est vraiment apprendre à mourir à recommencer donc c'est vrai que quand elles ont vu que ça pourrait être compliqué souvent ils sont contents de refaire un jeu moderne comme risk of the wild il ya d'une sauvegarde un check point d'une chose comme ça la culture de la pièce elle est totalement perdue c'est bien c'est pas pour rien qu'au japon dans plein de lieux maintenant fait du forfait donc la culture de la pièce elle existe chez quelques irréductibles les jeunes c'est plus compliqué l'association faire cette attaque a déjà pas mal d'années d'existence comment voyez vous votre association dans le futur pour l'association ce que je vois c'est une municipalité une mairie qui nous prennent sous notre aile faire un local à l'année pour recevoir les jeunes nous on l'a fait dans les médiathèques et c'est là où ça a fonctionné le milieu pour moi c'est là dedans je vois l'asso je vois pas un truc plus gros ailleurs pour en faire un commerce parce que après il faut faire bar faut se diversifier dans des collations à côté et encore ça devient très compliqué au forfait tout ce qui est événements choses comme ça on sait qu'on peut faire du mal à sa machine on n'est jamais sur du lendemain donc nous ce que j'aimerais c'est un terrain en dur à l'année quitte à développer le parc et développer l'activité c'est pas le problème mais de pouvoir se dire les bornes n'ont plus besoin de bouger et quel futur vous voyez pour un événement comme le summer meet moi ce que j'aimerais beaucoup c'est qu'en fait le summer meet ça devienne vraiment plus un événement mais toujours avec ce côté très assez familial donc presque salle municipale où on dort tous dedans dans nos sacs de couchage ouais moi je vois ça plus grand plus gros pas tomber dans de l'événementiel non plus pour autant enfin proprement parler ça commence à devenir petit il faut dire ce qui est c'est vrai qu'avec 15 bornes dans un sous-sol comme ça ça commence à être petit donc un lieu qu'on nous prêterait extérieur serait tout bénéfique et c'est vrai qu'on a saint martin des champs à côté le roux d'our qui est un espace excellent on reçoit des concerts des choses comme ça avec une scène des gradins des sièges enfin ça pourrait vraiment être génial si on voulait s'étendre c'est pas ce qui manque ici à morlaix saint martin des champs pour trouver une salle je pense que si on commencerait à faire un événement comme ça le but ça serait de faire venir un guest quelqu'un qui ne serait peut-être même jamais pour l'instant venu un événement comme ça mais on voit on a tellement de choses en parallèle à faire une vie aussi qui nous permet pas forcément de tout faire en même temps c'est ça c'est encore chez nous donc si demain on est contacté qu'on nous propose une salle mais en fond direct malheureusement je n'ai pas pu récupérer les vidéos du stream mais sachez que c'est mille année à et son monde à qui ont gagné en solo face à peu importe un joueur de blanca et en équipe c'est encore mille année à qui était accompagné de louise joueuse de dictateur face à vibre master un joueur de honda et xilo joueur de boxer j'ai vraiment aimé le summer mid le temps d'un week-end tu rencontres la commu tu chill avec des gens cool mais aussi tu découvres des gens passionnés qui ont un vrai amour pour la borne en tant qu'objet mais aussi un amour pour la borne de parce qu'elle peut apporter de bonheur le temps d'une partie je laisse le dernier mot à mamouletta et pierrot moi je vais aller doser 2x avec ma pote namco et je vous dis portez vous bien et à la prochaine pas un dernier mot jouer à jouer s'intéresser beaucoup à l'un des parce que l'un des un peu un moteur central de la culture arcade avec des bijoux qui sortent dessus mais surtout joué à 2x évidemment mais voilà il n'y a pas qu'une chartie de ou comment s'appelle le jeu où elle joue ma fille à fortnight fortnight voilà je le nombre là même le nom en était sorti on s'en fait un club et mais qu'on présente à tels et les mairies et petits enfants qui vous contactent après ça salut à tous et bienvenue en direct sur france la scène est magnifique vous êtes et suffit mais cet enregistrement d'interview de la mort